Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 août 2019. Aujourd'hui, je vous parle de Donald Trump. Sujet éculé s'il en est un, rabâché ad nauseum, encensé par les uns, honni par les autres, et il y a un certain nombre de gens, dont j'appartiens, dont le personnage laisse absolument indifférent. Dans mon univers à moi de poésie, de littérature, de philosophie, c'est simple, Donald Trump existe à peine. Je suis bien obligé d'y réfléchir, malheureusement, et c'est ce que je vais faire avec vous. Mais je vais vous confier un certain nombre de choses, c'est sûr que vous allez bondir, parce que je vais commencer avec cette première affirmation, que vous serez sans doute plusieurs à juger insensé. Donald Trump est un bienfait pour l'humanité. Déjà, je n'ai pas à l'aimer, je n'ai pas à ne pas l'aimer, mais pourquoi est-il un bienfait pour l'humanité? Examinons, ça va faire bientôt 36 mois qu'il a été élu. Vraisemblablement, sans doute sera-t-il réélu? Mais pourquoi est-il un bienfait? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde depuis trois ans? Eh bien, rien. Il ne s'est rien passé. Il y a eu, mais quand je dis « s'est rien passé », bon, vous me direz, oui, les tueries aux États-Unis. Les tueries aux États-Unis font partie de leur manière d'être. Je ne pense pas que quand on est la plus grande puissance militaire, économique, culturelle au monde, on ne puisse pas avoir en son sein des courants extrêmement violents. La règle aux États-Unis, c'est marche ou crève. Alors forcément, ceux qui sont abandonnés sur la route, abandonnés pour toutes sortes de raisons, qui peuvent être erronés, évidemment, eh bien, ces gens-là n'ont aucune seule envie. C'est de péter un câble. C'est de péter un fusible. On me dira « oui, mais la faute en est aux armes ». Les États-Unis ont été colonisés par les armes. Le massacre est au cœur même du berceau américain. Alors forcément, ici au Québec, dont l'histoire est tout à fait différente, dont le rapport aux armes est tout à fait différent, quoique nous ayons beaucoup, beaucoup d'armes aussi, les Montréalais semblent l'oublier, mais toute la province est armée. Et oui, pour la chasse, on me dira. Mais qu'est-ce qui empêche un Québécois de disjoncter, d'aller changer son fusil de chasse? On me dira aussi que c'est la faute des armes, que du type d'armes. Tout ça, c'est des considérations techniques. Quelqu'un qui décide de faire un massacre, il peut faire un massacre. Peu importe les armes utilisées. Et aux États-Unis, leur violence, elle est innée, elle est consubstantielle. à leur existence. Ils ne peuvent pas être autrement que d'être violents. Trump est une sorte de manifestation sur-exagérée, grotesque, voire ridicule de cette violence-là. Est-ce que les vis-à-vis, est-ce que c'est vis-à-vis russes, syriens, coréens, iraniens, prennent au sérieux la menace Trump? À mon avis, pas vraiment. Parce que tant que ce personnage gesticule, aboie, tweet, s'énerve, eh bien, il ne se passe rien. Le personnage, il est imprévisible, mais dans son imprévisibilité même, il y a quelque chose de terriblement prévisible. Est-ce que vous êtes étonné encore de lire, de voir le comportement erratique de ce personnage-là? Si vous vous étonnez encore de ça, je vous invite à faire un examen de conscience sur vous-même. parce que le bonhomme, il est totalement prévisible. Il est prévisible même pour ses ennemis. Alors, et tant que de la gesticulation, tant que du blabla, il n'y a pas de passage à l'acte. Le passage à l'acte est la chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais Trump, je le crois, absolument incapable de passer à l'acte. Il est trop... Oui, ses instincts, ses instincts animaux, le dominent, c'est clair. Mais en même temps, le neutralisent dans le même élan. Parce qu'il n'aura pas le sang-froid nécessaire pour être fou jusqu'au bout. Voyez? Et on n'a pas l'air de réaliser, depuis 36 mois, jamais la planète n'a été aussi paisible. Et jamais on ne s'est autant amusé de voir la superpuissance américaine aux prises avec un pareil guignol. Le spectacle est amusant en permanence. Amusant et innocent. Car il ne se passe absolument rien. Si on analyse le mandat, les deux mandats de Barack Obama, là, c'est quand même autre chose. Obama a pris le pouvoir en 2008. Les révolutions arabes... Wall Street, occupant Wall Street, est survenue à l'automne 2011. Les révolutions arabes se sont mises en mouvement au printemps 2011. Non, attendez. Oui. Non, 2010, occupant Wall Street. Obama est déjà au pouvoir depuis deux ans. Après, on a les révolutions arabes au printemps 2011. Et toutes les décisions qui ont été prises ont été catastrophiques. Si on se rappelle, et même le commandement de l'ONU, qui a organisé, qui a accepté d'aller dégommer Kadhafi, Kadhafi qui hurlait, on se rappelle, disant non, 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 je suis le verrou de la Méditerranée, n'allez pas me dégommer car vous allez vous retrouver avec une crise, des migrants, une crise sans précédent. Et lui ne croyait pas que nos dirigeants raisonnables, organisés, animés de sang-froid, pouvaient commettre une telle erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle des erreurs commises par des gens extrêmement intelligents, extrêmement compétents. Et quand les gens compétents font des conneries, eh bien, croyez-moi, on en paie le prix de manière magistrale. Alors, Obama, tout le mandat d'Obama, nous étions sur un baripode. Et Obama, à l'été 2014, quand le régime de Saddam Hussein a utilisé des armes chimiques contre sa population, a tracé une ligne rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Il a fallu l'intervention des Russes pour mettre fin à cette guerre civile, en fait, qui était une guerre, c'est compliqué, une guerre civile, hein, avec une guerre avec des factions diverses, des retournements de diverses factions. Il a fallu l'intervention russe pour mettre fin à la guerre en Syrie. Ce n'est pas Obama, là, c'est Poutine. Alors, c'est assez regrettable, mais les huit années d'Obama ont été sanglantes, ont été terribles, et on a vu une perte d'influence. Alors, on ne dirait rien contre Obama. Obama est un type extrêmement brillant. Mais son intelligence même, sa compétence même, et je ne dis rien de la secrétaire d'État Hillary Clinton, cette première de classe qui connaît tous ses dossiers, mais qui, sans doute, aurait peut-être plongé les États-Unis dans une véritable guerre. Avec le guignol Trump, on est pratiquement sûr qu'il ne se passera rien du tout. Des tweets qui n'en finiront pas, des dévoilements sur sa vie sexuelle, et on a même eu droit à une description de son anatomie intime, une sorte de champignon. On a eu droit à des révélations, on a eu le droit... Il est tellement absurde qui, en même temps, nous montre la... Et pour moi, en plus, Trump, il est à... Il est à l'image, un peu, de ce que nous sommes. Trump n'est pas un accident isolé. Il est une sorte de réponse à ce qu'on est, à ce qu'on est profondément, c'est-à-dire des êtres libidineux, des êtres d'envie, de convoitise, d'agressivité. L'espèce humaine, elle est à la fois industrieuse, créative, imaginative, et malheureusement autodestructrice. Et les États-Unis, qui sont une espèce de puissance assez désorientée, ont retrouvé, en la personne de ce président irascible, ont retrouvé leur axe de sérénité. Alors, c'est assez invraisemblable à admettre, là, dans une vidéo comme aujourd'hui, parce que tout le monde s'en désoit, j'entends le journal à Trump, 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 Trump. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout, là. On fait exception pour les tueries de masse. Les tueries de masse, c'est constitutuel. Mais les tueries de masse avaient commencé au milieu des années 70 avec les premiers soldats américains qui ont fait la guerre au Vietnam et qui ont commis quelques massacres dans quelques McDo et qui, eux, avaient l'impression d'avoir été complètement abandonnés par à la fois l'armée américaine, le peuple américain, les instances culturelles qui les jugeaient, le soldat de l'appris personnel, qui les jugeaient responsables des massacres. Les Vietnamiens ont gagné la guerre, n'est-ce pas? Contrairement à ce que dit Noam Chomsky, les Américains ont gagné la guerre. Alors, il ne se passe rien. Il se passe juste un président qui dit, qui dit n'importe quoi. Mais qui ne passe pas à l'acte? Alors ça, il faudrait réfléchir à tout ça. On s'amuse bien. On peut continuer à rigoler. On sait qu'il est inculte. On sait qu'il y a un renoir. Il est inculte, mais il y a un renoir dans son jet privé. Il est absurde. Il passe des nuits blanches. Il a sans doute une santé assez déplorable. Mais il est doté d'une énergie. Erbaud est un vieillard. Il a plus d'énergie que la majorité des mecs de 30 ou 40 ans. Il peut donner des leçons d'énergie à peu près tout le monde. Il ne dort pas. Il dit n'importe quoi. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et franchement, il y en a des choses qui lui passent par la tête, des bêtises. Mais, il se passe quoi? Je reviens. Il ne se passe rien. Parce que la parole, le spectacle, les gesticulations de ce président pornographique grand guignolesque empêchent les passages à l'acte. et on a vu Obama à l'été 2014 menacé d'un passage à l'acte qui n'est jamais surmenu. Et là, maintenant, tout le monde comprend qu'il ne reste qu'une option à Donald Trump, c'est de gesticuler. Et Donald Trump, lui-même, je pense, le comprend, car il n'a pas le sang-froid nécessaire pour aller jusqu'au bout de sa foyer. Hein? La politique étrangère américaine, telle que définie par Kessinger, c'était d'offrir l'image d'une violence irraisonnée et incontrôlée, tout en étant très froid et très rationnel quant aux objectifs. Évidemment, faire semblant d'être fou à ce point-là, il faut vraiment être fou. Mais, peut-être que d'être fou pas tant que ça, finalement, peut être un gage de paix et de tranquillité. Le chien aboie, il aboie sans arrêt, un genre de, je vais dire de chihuahua, mais c'est pas vraiment un chihuahua parce que l'animal est plus massif que ça. Mais, gardez bien présent l'esprit qu'il ne se passera rien du tout. Même avec la Chine, les Chinois n'ont pas le choix de s'entendre avec Trump et Trump n'a pas le choix de s'entendre avec eux et tout le monde le sait. Au moins, on arrête de faire semblant. On arrête de faire semblant d'être froid, mesuré, calculé. On y va, franchement. Alors, je conclue quand même un petit mot sur Obama. Je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo. J'ai dû en parler. Oui, j'en ai parlé. que j'aurais aimé qu'on retrouve son premier mentor, ce poète qui faisait son alcool lui-même avec des fruits en état de décomposition. Comme ça, le sucre produit de l'alcool. et j'aurais aimé qu'on l'interviewe, j'aurais aimé qu'on le retrouve, qu'on l'interviewe et qu'il nous raconte ses nuits de poésie avec Obama. C'est là où, à mon avis, Obama a acquis ce don de voyance. Que Trump possède également, qui est l'apanage des grands politiciens. Malheureusement, pour nous, Trump est un grand politicien. Il s'est rendu là par un parcours complètement insensé en bafouant toutes les règles. Les bafouants à ce point-là, il faut quand même être fort. Mais n'allez pas voir que je l'admire parce que, dans ma réalité, à moi, les personnages grotesques et insensés, on en croise pratiquement sans arrêt dans nos vies respectives. Évidemment, ils n'ont pas cette dimension cosmique qu'a Trump. mais ils peuvent être sacrément grotesques aussi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, amusez-vous bien et jouissez du spectacle de ce reflet incarné de nos valeurs. Trump, il nous représente bien et Obama nous représentait pas si bien que ça, contrairement à ce que vous pouvez imaginer sur vous-même, la ligne rouge contre les Syriens, eh bien, ce sont les Russes qui ont sauvé les Américains. Allez, bonne journée à tous. ! ! !